bonjour bonjour j'espère que vous allez bien alors on va voir si je nous réserve le 2 février 2023 alors je mélange bien parce qu'en fait j'ai les petits qui restent tout en bas et tous les gros qui restent au dessus allez on va prendre une petite poignée hop là il ya la chaîne qui revient et toujours attaché à cette bague alors j'ai de nouveau cette lettre ah non c'est pas la même c'est la lettre d d comme dorian d comme david alors qu'est ce qu'on nous dit là on a le sabotage la remise en question ou le questionnement donc comme je vous vous voyez là elle est presque sortie un j'ai l'impression alors je vous la montre mais elle est prise dans cette chaîne donc on se sent encore enchaîné à une personne ou à une situation alors ici nous avons le sport dynamique la demande qu'est ce que nous avons là la musique présent donc le jeu suis et dans le présent nous avons le vide tu me manques prémonition expansion des promenades prémonition où il ya des de l'éveil spirituel dans l'air protection et on a ce chat pour vous savez que pour moi le chat veut dire protection de la maison donc ici on a une expansion par rapport à des promenitions que certaines personnes vont commencer à avoir et on a cette situation ils auront peut-être envie de se protéger et de protéger leur maison alors ici le chat absorbe tout ce qui est négatif dans la maison et autour de vous donc ici on nous parle de demande et on est dans la musique donc demander la musique pensez à vous au niveau présent donc je suis c'est maintenant c'est dans l'instant je suis et pensez à vous alors ici on me parle du manque et on me parle de vide et il ya un questionnement pour certains donc il ya peut-être quelqu'un qui vous manque et vous vous posez des questions et on a la lettre d comme je vous ai dit dorian david c'est à vous de voir si ça vous parle donc apparemment il ya une personne qui vous manque et vous savez pas pourquoi cette personne ne vous donne peut-être pas de nouvelles alors ici on nous parle de sport dynamique et de sabotage vous vous auto sabotez mes loulous alors on va mettre ça sur le côté et on va prendre on va prendre le tarot on va d'abord venir voir au niveau des énergies ce qu'on nous dit un au niveau des énergies principales comme ça on voit plus alors au niveau des énergies principales de la journée du 2 février on va voir si les cartes s'accordent avec les breloques alors journée du 2 février 2023 que se passe-t-il quel est le message complémentaire aux breloques alors on a quoi là les offrandes et ici on nous parle de richesse bon ok donc les offrandes est-ce que les offrandes généralement on les fait à lors de cérémonie ou lors de méditation en tout cas pour ma part c'est lorsque je médite que je me permets de mettre un verre d'eau des fruits ça dépend des fois je mets des légumes du riz et je fais ma méditation c'est ma façon à moi de venir nourrir ma propre vie au niveau spirituel donc je fais des offrandes à l'univers alors on va prendre un tarot et on va prendre trois cartes comme d'habitude pour voir un peu les vibrations enfin le message de la journée ce qui est l'obstacle et ce qui pourrait être ce qui pourrait être le et quel sera le conseil allez on y va et après je ferai le sentimental bien sûr on en a deux hop là encore une je vais mélanger je vais mélanger correctement je regarde jamais la coupe quand je fais ça ok on va refaire encore une fois d'abord je fais comme ça je pense qu'il y en a une qui saute ça va d'après ah ben voilà elle a sauté en fait j'en ai deux qui ont sauté j'ai cru voir le diable à l'envers bon au lieu de trois on en a quatre on va venir voir après quel est le défi on a ce diable qui est à l'envers le 7 de denier là on a directement la réponse oui et on a un signe le signe du taureau ainsi que la planète attendez parce que là je connais pas tout par coeur concernant les planètes et voilà je l'ai donc la planète Saturne Saturne qui va nous parler de responsabilité et de discipline cette de denier nous parle de choses qui se concrétisent de travail acharné alors donc de continuer à faire des efforts mais là on est on arrive à la fin des efforts qu'on a fait alors on y arrive on va pouvoir enfin déposer ce fardeau alors ici on nous parle de d'être débordé surcharger de responsabilité de stress de problèmes de poids sur les épaules mais on arrive à la fin on arrive à la fin et regardez ce qu'on a là on a l'as d'épée qui nous dit oui et on a la planète donc on a le signe des gémeaux et du verso et la planète c'est... tiens, 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 où est-ce que tu es toi ? je ne te vois pas comment se fait-il que je ne te vois pas toi ? tiens, c'est trois signes on n'a pas la planète on n'a pas la planète mais j'ai trois signes donc j'ai la balance j'ai le verso et j'ai les gémeaux donc pour ceux qui sont peut-être qui font partie de ces trois signes on vous dit on vous dit que vous allez avoir de nouvelles idées on vous dit un grand oui clarté d'esprit succès pensée claire percée capacité de se concentrer communication réalisation de la vérité et on nous parle de vision de force de concentration d'intensité qui va venir vous aider alors on a ce diable renversé on a la même planète à chaque fois mais cette fois il est renversé la planète comme je vous disais c'est Saturne donc ici qu'est-ce qu'il nous dit ce diable renversé sortir de l'esclavage se défaire de la chaîne et là on a une chaîne et comme je vous ai dit on est en train de se libérer parce qu'avant cette bague était en plein ah ben regardez hop c'est fini on est libéré sortir de l'esclavage défaire les chaînes ambition démesurée avidité immodérée on nous parle d'instabilité de dépendance de sensation d'être au bout du rouleau ok ben ça on avait déjà les deux cartes qui venaient nous le dire surtout ici qu'on arrive à la fin alors l'obstacle du jour pour le jour pour le 2 et on verra le conseil qui va être donné est-ce que je prends un autre ? qu'est-ce que je vous en dis ? si on prend un autre ? on va prendre un oracle ? ou les runes ? tiens on va prendre les runes alors pour l'obstacle du jour celle-là elle voulait se retourner mais elle n'est pas tombée alors l'obstacle du jour 2 février 2023 et je prendrai un autre oracle ah ben on en a deux on a deux obstacles alors on a la gouze qui représente l'eau et Manas qui représente l'homme donc le défi ou l'obstacle à surmonter on nous parle de voyage sur l'eau d'intuition de fluidité de créativité donc l'obstacle c'est justement que vous n'arrivez pas vous n'arrivez pas à progresser vous n'êtes pas dans le mouvement donc ici on nous parle aussi au niveau spirituel encore de prémonition et de désir inconscient avec Manas qui représente l'eau l'eau c'est le féminin aussi encore une fois j'ai l'impression que le féminin est mis en avant on a l'intuition aussi la fluidité la créativité qui sera en obstacle nous avons la carte de Manas qui représente l'homme donc ici on nous parle d'amitié de famille d'accès de bien commun on nous parle du soi de la transcendance et de la communication donc ces deux cartes on nous parle d'émotion on nous parle de prémonition de ressenti de féminin aussi ça va être un obstacle pour vous donc vous n'allez pas sentir les choses se mettre en mouvement avec fluidité pour cette journée du 2 mais là ben ici c'est l'homme c'est l'homme qui a du mal à l'obstacle sera la famille déjà le fait d'avoir peut-être un accès un acte de charité vers les membres de sa propre famille et des biens communs donc la communion est très la communication est très importante ici pour la journée du 2 c'est l'obstacle à surmonter je vais prendre un autre pour voir quel est le conseil qui va être donné pour la journée du 2 février après on passera au sentimental bien sûr hop là bon là on a la famille et on a les amis donc traitez peut-être les membres de votre famille comme si c'était aussi des amis un ami on se confie un ami on explique un ami on parle donc encore une fois communication au sein du foyer regardez allez on va aller voir du côté sentimental ce qui se passe-t-il donc je vais mettre les cartes on va voir au niveau du sentimental ce qu'il se passe et je vais prendre celui-ci pour l'énergie principale ça c'est l'oracle du phénix de magnifiques couleurs et de beaux messages bon celle qui s'est retournée c'est la vie sur terre et courte donc ne perdez pas de temps faites ce qu'il y a à faire vivez peut-être comme si c'était votre dernier jour si vous devez dire je t'aime à quelqu'un faites-le si si vous avez des choses à faire faites-les donc je vais en prendre une autre puisque quand même celle-là s'est retournée toute seule enfin je vais dire elle a sauté pendant le jeu donc on va voir s'il y en a une autre qui saute voilà et là on est l'heure et propice au changement donc je vous montre la carte si la caméra le cadre si elle zoome je ne sais pas pourquoi elle me fait ça cette caméra bon allez on va voir là ce qu'on nous dit au niveau pour les célibataires alors là on est dans le sentimental on vous dit que la vie est courte faites des offrandes des offrandes donc ça vous enrich quand on médite et qu'on fait des offrandes c'est vous que ça enrichit donc ça enrichit au niveau spirituel si vous regardez la carte ici c'est de la méditation vous voyez vous faites des offrandes et vous méditez c'est votre façon de vous enrichir au niveau spirituel là on vous dit que la vie est courte et qu'il est temps de que l'heure est propice au changement donc je vais voir pour les célibataires avec celui-ci on est dans le sentimental là pour la journée du 2 février je ne sais pas pourquoi je le fasse mélanger correctement aujourd'hui pourquoi pourquoi alors pour les célibataires je crois qu'il y en a beaucoup qui sont à l'envers voyons voir quel est le message pour les célibataires pour la journée du 2 février tu voulais venir voilà on a encore le féminin à l'honneur instabilité jalousie oh là là où vous êtes jalousé où c'est vous qui êtes jalouse et que cette jalousie vous met dans un état d'esprit je vais les mettre comme ça parce que ça me parle plus comme ça alors il y a une femme ici que ce soit vous ou que ce soit une femme extérieure qui éprouve énormément de jalousie et cette jalousie l'affecte au point de rendre ses propos instables ou son attitude instable donc ici j'ai la carte du travail pour les célibataires hop là donc travail c'est peut-être sur le lieu de travail maintenant cette jalousie qui est plus destructrice que positive parfois on peut être jaloux d'un collègue je veux dire ou d'une collègue et tourner ça comme un défi donc c'est un défi qui serait constructif oui tu as fait ça ben je vais essayer de faire mieux et on verra bien voilà ça c'est positif ça c'est une jalousie qui est positive qui est constructive qui est stimulante aussi mais ici c'est destructeur ça rend c'est vraiment c'est pas bon bon ici on nous parle de travail avec des amis de la famille de longue date donc il y a une histoire de jalousie pour les personnes qui sont célibataires mais c'est sur le lieu de travail qu'il y a cette jalousie et ça procure énormément d'instabilité donc c'est votre c'est votre journée du février au niveau sentimental je crois que vous êtes pris par l'émotionnel parce que c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez bien qui est un ami de la famille ou une amie de la famille qui vous jalouse mais qui voilà qui rend ses propos ou ses actes instables pour cette journée bon on va voir maintenant je vais voir ici derrière donc argent nouveau projet on nous parle d'échec ou d'une mise en échec bon ici un nouveau projet qui amènerait pas mal d'argent au sein du foyer ou alors on nous parle d'économie à voir on a quand même le cochon là ou une mise en lumière aussi par rapport à un nouveau arrivé ou à un nouveau projet ou une nouvelle rencontre et on nous parle d'échec ici on nous parle d'accusation on a le cadeau de la vie ok mais on a des accusations et on a une prise de parole qui se termine voilà maintenant je comprends pourquoi c'est le cadeau c'est voilà des accusations peut-être de la calomnie là qui vont prendre fin et c'est pourquoi vous avez la carte du cadeau bon ben patience patience pour cette journée du 2 pour les célibataires puisque là on nous parle quand même c'est quand même lourd hein c'est des énergies qui sont assez lourdes alors voyons voir pour les couples je vais prendre celui-ci je vais mélanger pour les couples pour les couples que se passe-t-il pour ce 2 février pour les couples qui viennent regarder cette vidéo on a le puis faites un vœu il y a un vœu ici on souhaite quelque chose au sein de ce couple là aussi il y a une fin de cycle oupla ça saute hein pour les couples bon ici il y avait un vœu ici on nous parle de fin ou de changement de transformation euh et on a de l'argent je vais prendre directement toutes les cartes et je vais venir voir hein parce qu'ici il y a un vœu qui s'exhauste et pourtant on me dit qu'on est paumé là on est perdu dans ce labyrinthe hop là qu'est-ce qui se passe ? il y en a beaucoup qui sautent on dirait qu'il y a beaucoup bon il y a une transformation par rapport à un projet commun mais un des deux est un peu perdu au niveau des finances donc euh j'ai l'impression là comme ça qu'au niveau du couple il y a un changement qui est en train de s'opérer et que un des deux ne comprend pas ce changement puisque là on est perdu hein on a la carte du souhait mais j'ai l'impression qu'il y a le souhait que d'une seule personne et que l'autre a oublié de dire quels sont les projets d'avenir du couple et donc ça crée de la confusion hein vous voyez on a une fin de communication là on ne dit pas à l'autre ce qui se passe et pourquoi ces changements il y a de l'administration aussi dans l'air on a la chance on prend de la hauteur peut-être voilà ici par rapport à celui qui ne comprend pas donc quand je parle de celui je ne sais pas vraiment au masculin ça peut être une femme hein il y a peut-être un des deux qui a pris des décisions pour le couple mais qui a oublié de communiquer le projet le projet à l'autre à sa moitié donc que ça soit un homme ou une femme et cette personne se voit se voit imposer un nouveau règlement j'ai l'impression puisqu'ici on a de l'administration donc à nouveau c'est comme s'il y avait voilà une hiérarchie dans le couple et que cette personne n'est pas mise au courant n'est pas mise au courant mais doit suivre les directives de celui qui a décidé d'apporter des changements au sein du foyer donc ça crée ça crée beaucoup de confusion ça coupe la communication et là il y a quand même le conseil qui va être donné c'est ici on a la chance donc c'est une opportunité qui est donnée peut-être de réaliser un souhait pour le couple et pour le foyer mais il y a une prise d'auteur qui doit être faite aussi par rapport à celui qui prend des décisions parce que là celui ou celle là ne venez pas dire je suis seul je suis célibataire bon si vous habitez si vous êtes mère au foyer et que vous prenez des décisions qui impliquent vos enfants et que vos enfants sont des ados et bien quand même communiquez, expliquez et donnez des raisons parce que ça va créer énormément de problèmes déjà si la communication s'interrompt au sein du foyer et du couple et bien ça crée énormément de problèmes il y a quand même un conseil qui est donné pour ce 2 février c'est de prendre de la hauteur de se mettre à la place de l'autre c'est une journée qui va être propice à le faire et c'est pour le bien pour le futur bien et pour apporter du positif au sein de votre foyer de communiquer voilà c'était qu'est-ce que j'ai là ? est-ce que vous allez y arriver ? on a la carte de l'ancrage on a la carte du long terme voilà il y a encore un il y a des nuages et on est paumé et c'est apparemment des décisions qui sont prises pour du long terme pour le bien du foyer d'accord ? pour le bonheur familial mais on emmène beaucoup de choses on n'explique pas et c'est toujours là le liste représente l'autorité celui qui commande dans le foyer vous voyez vous avez l'alliance qui oublie de donner des explications aux autres donc soyez dans le dialogue et expliquez vos prises de décisions allez on va voir pour les triangulaires maintenant que se passe-t-il pour les triangulaires pour cette journée du 2 alors il y a un travail on a la clé je les ai prises à l'envers bravo donc on a déjà les outils et on a la solution mais on a la solution je vais la mettre là on a la solution mais elle se trouve dans le défi à surmonter ou dans l'obstacle voilà donc dans cette situation on a bon j'ai pris je vais tous les prendre puisqu'elles sont tombées et on va voir celle-là là alors vers quoi vous allez là vous êtes protégés par votre ange gardien vous allez peut-être guider aussi bon vous avez les outils pour avoir une relation saine bon maintenant est-ce que c'est une relation qui a commencé au sein d'un secteur si vous travaillez dans le paramédical ou dans le médical ici pour la triangulaire j'ai plus voilà j'ai plus le paramédical et si on nous parle de mauvaises nouvelles et on a l'ange gardien qui vient apporter son soutien donc ici on vous dit que vous avez les outils vous pouvez retrouver la bonne humeur ou le bon rapport vous avez la solution mais c'est un obstacle là encore donc on va voir là et je vais recouvrir celle-là parce que c'est la plus importante mauvaise nouvelle pour un homme et voyons voir il y a au niveau du physique il y a une protection il y a et vous avez la guidance de votre ange gardien par rapport à des mauvaises nouvelles maintenant est-ce que vous êtes dans une histoire de triangulaire ou dans un hôpital puisque ici j'ai beaucoup on a les outils on a la carte de la santé mais on a aussi la carte de la protection du guide et de la mauvaise nouvelle est-ce que c'est une est-ce que cette personne vous l'avez rencontrée dans un hôpital ou dans une polyclinique je ne sais pas moi parce que là j'ai quand même cette personne qui est allée qui se rend dans cet endroit pour trouver des réponses là elle a quand même une mauvaise nouvelle est-ce que c'est au niveau de son intégrité physique mentale c'est à vous de voir quoi qu'il en soit il y a une rencontre dans ce sens ou dans ces lieux là on vous dit que vous avez toutes les cartes en main tous les outils pour être heureux vous avez toutes les solutions ici vous avez la force de supporter mais voilà je trouve qu'il y a trop de protection ici et pourquoi ce contrat on se sent protégé par rapport à un contrat de travail donc vous avez rencontré cette personne cette tierce personne a été rencontrée sur un lieu de travail dans le secteur du paramédical ou du médical voilà les choses quand même s'éclaircissent nouvelle rencontre allez à la rencontre l'un de l'autre situation qui vous entraîne vers le toxique vous allez avoir une mauvaise nouvelle maintenant j'ai l'impression ici que la victime est un homme mais on dit ici qu'il a la force la force de caractère de surmonter cette épreuve et de trouver la paix en lui donc cet homme n'a rien à se reprocher par rapport à cette situation qui se passe à ses dépens puisqu'il est la victime ici c'est deux collègues j'ai l'impression c'est deux collègues et en plus il y a de la cachoterie aussi au sein du service puisqu'on se protège pour ne pas perdre son travail on va tout ça la recouvrir voilà nouvelle rencontre les outils donc dans ce secteur nouvelle rencontre d'une célibataire ou d'un célibataire et là on a la complicité des amis la solution c'est les amis qui viennent voilà contrat par rapport à une alliance dans le secteur médical moi je dis on essaye de se protéger en plus dans ce secteur là oui c'est vraiment la santé là il y a trop voilà bon ben ça concerne des personnes qui travaillent dans le secteur de la santé et qui ont ou qui traficotent ou qui samourachent des collègues au niveau du bonheur il y a trop de mensonges mais ça fait le bonheur de cette femme qui a pris la décision ici qui prend une décision de mettre un terme à sa vie de famille c'est peut-être la crise dans la quarantaine aussi au niveau des femmes c'est peut-être que comme les hommes voilà je vous laisse avec cette vidéo je vous embrasse tous bien fort n'oubliez pas de vous abonner de partager, de liker, de commenter et je vous dis à demain hop là j'ai du mal là voilà